Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Airbnb et de son introduction en bourse. Je vais te balancer les génériques et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu, ça va motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner tout de suite, tu t'abonnes, tu as le petit bouton tout en bas, t'actives la petite clochette et ça te permet d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos YouTube sur tout ce qui est immobilier, investissement locatif, sous-location et conciergerie Airbnb. Et juste avant de commencer, je vais t'inviter aussi à me rejoindre dans les prochains jours. Je vais être en live et je vais organiser une web conférence gratuite et je t'invite à me rejoindre. On pourra échanger ensemble autour de cette web conférence. Donc tu vas découvrir un lien tout en bas. La thématique de cette web conférence, c'est la sous-location et la conciergerie Airbnb. Si tu veux monter un business autour de ces sujets-là, tu verras, tu vas pouvoir accéder dans la partie commentaire à cette web conférence que je vais te dire dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, on va parler d'Airbnb et on va parler de son introduction en bourse qui a eu lieu le 10 décembre 2020 dernier. Donc une introduction en bourse qui est un peu surprenante, qui a surpris pas mal de personnes puisque Airbnb s'est introduit en bourse finalement dans la pire année puisque c'était l'année 2020. Et l'année 2020 est une année où effectivement on a connu le Covid avec tout ce qui s'ensuit, les problèmes de déplacement, les problèmes de réservation. La plateforme d'ailleurs a enregistré des grosses pertes pendant cette période-là. Mais son cashflow a été négatif pendant plusieurs mois puisque bien évidemment, plus de réservation. Par contre, il y avait toujours des dépenses. D'ailleurs, ils se sont séparés d'une partie de leurs employés. Ils ont réduit énormément aussi tout ce qui était autour du marketing. Donc beaucoup de... Ils sont revenus beaucoup en arrière et effectivement, ils n'avaient plus de rentrée d'argent comme ce qu'ils pouvaient avoir auparavant et donc un cashflow qui était négatif. Et du coup, ça a fait que l'entreprise, fortement, tout le monde s'est posé un peu des questions de ce qui allait se passer pour eux, etc. Mais on voit bien aussi que sur le dernier trimestre 2020, eh bien, ils ont une grosse remontée. Le cashflow est devenu positif forcément puisqu'ils ont enregistré beaucoup de réservations. Il faut savoir que le cashflow, c'est vraiment la différence entre les encaissements, donc le cash, le liquide, les encaissements qu'ils peuvent avoir, moins toutes les dépenses. C'est vraiment le cashflow à un instant donné. Donc forcément, ils avaient beaucoup de rentrées puisque beaucoup de réservations étaient donc reparties. Et puis après, forcément, du coup, eh bien maintenant, donc sur l'année 2021, voilà, c'est intéressant de faire un petit point sur ce qui s'est passé et pourquoi aussi cette introduction en bourse et les conséquences que ça peut avoir. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Pourquoi déjà Airbnb est rentré en bourse ? C'est la vraie question. Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi ils ne l'ont pas fait auparavant ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Airbnb, on avait déjà parlé depuis pas mal de temps, ils voulaient s'introduire en bourse, mais ils ont tout le temps reporté, reporté, reporté. En plus, ils ont eu des années où il y a eu pas mal de cash et ensuite après, eh bien, ça s'est un petit peu changé. Ils avaient prévu donc de rentrer en bourse, mais ils ont toujours reporté et là, ils ont un petit peu précipité cette entrée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils ont des investisseurs, mais évidemment, ils avaient aussi des stocks options par rapport à leurs employés. Et en fait, ces stocks options, eh bien, expiraient l'année prochaine et pareil aussi par rapport aux investisseurs. Les investisseurs avaient besoin de retrouver de la liquidité, avaient besoin donc de sortir. Ça fonctionne vraiment comme ça dans les entreprises justement qui font des levées de fonds. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des investisseurs et leur objectif, c'est de ressortir avec une plus-value. Donc là, du coup, ça se précipitait un petit peu puisque les investisseurs voulaient retrouver leur cash et les salariés qui avaient des stocks options, eh bien, expiraient l'année prochaine. Donc, il fallait absolument honorer ça. Donc, du coup, c'est la première bonne raison. La deuxième, c'est qu'Airbnb avait emprunté un milliard de dollars à un fonds d'investissement à un taux record puisque c'était un taux à 11%. Donc, c'est plutôt des taux qui sont octroyés pour justement les entreprises qui sont au contraire en difficulté. Et donc, Airbnb, eh bien, s'il a dit que c'était le bon moment de solder ce crédit-là et de repartir sur de l'argent justement à travers la bourse qui pourrait être beaucoup plus... qui permettrait de renégocier indirectement, enfin, de refaire un financement, du coup, à un taux bien plus intéressant. Et la troisième raison, c'est aussi que sur les marchés publics, eh bien, généralement, on a des taux qui sont bien plus intéressants, qui sont des taux records grâce au marché public. Donc, ça, c'est vraiment les trois raisons essentielles qui ont poussé Airbnb, donc, à se mettre sur le marché boursier. Donc, alors, Airbnb, donc, CMI, il y a maintenant à peu près un mois. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'Airbnb avait été... Donc, il y a une valorisation qui avait été faite par rapport à différentes banques d'affaires où l'option était, eh bien, la valeur, l'action était donc aux alentours, au départ, entre 40 et 50. Puis après, ils ont vu qu'il y avait une forte demande, c'est monté à 60. Et au moment de l'introduction, au moment de l'IPO, eh bien, donc, c'était normalement valorisé 68 dollars, si je ne me trompe pas, oui, 68 dollars. Et ce qui s'est passé, c'est que, finalement, dès le premier jour, on a eu une explosion, donc, de la valeur, puisque du coup, on est passé à... On a eu une progression de 113% et on est passé, donc, à 144 dollars dès le premier jour. Donc, là, on va dire, c'est assez surprenant, puisque si des banques d'affaires avaient plutôt, elles, valorisé à plutôt 50-60, c'est qu'a priori, c'est plutôt normalement le cours. Et généralement, ça a été valorisé par rapport notamment aux entreprises concurrentes. Et justement, on va y venir, parce que, du coup, j'ai noté un petit peu tous les chiffres. Eh bien, ce qui se passe, c'est que, justement, la valorisation d'Airbnb avant son introduction avait justement été divisée par deux, a dévissé clairement par deux. Donc, c'est pour ça que les analystes, eh bien, avaient plutôt valorisé sur 50-60 dollars, donc, l'action. Alors que là, on est passé maintenant à 144 dollars, donc, dès le premier jour. Et là, au moment où je suis dans cette vidéo, je crois qu'on doit être aux alentours de 120 dollars, quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'on reste plutôt, quand même, relativement sur la fourchette, vraiment très, très haute. Et des spécialistes disent qu'au contraire, il y a une très forte chance que le titre, eh bien, l'action, eh bien, reste à peu près au même niveau pendant encore plusieurs mois. Contrairement à ce qui avait été prévu au départ. Donc, justement, c'est intéressant de se pencher par rapport à ça, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, une société qui n'était pas forcément très bien positionnée pour attaquer une cotation boursière plutôt à la hausse. Eh bien, au contraire, se retrouve avec une valorisation de plus de 114%, de plus de... Oui, de 113%, exactement. Et du coup, on se retrouve, eh bien, forcément, dès le départ, à avoir une valorisation très, très haute. Et justement, on peut comparer ça. Et donc là, du coup, j'ai vraiment m'appuie des chiffres que j'ai pu récolter. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ses principaux concurrents sont donc Expedia, TripAdvisor et Booking. Pour vous donner un exemple, Booking, aujourd'hui, est valorisé 86 milliards de dollars. Eh bien, aujourd'hui, Airbnb est valorisé de la même manière. Il est valorisé 86 milliards de dollars. Donc, ce qui est quand même assez hallucinant. Sachant que si on regarde la valorisation de la société, eh bien, c'est intéressant de comprendre pourquoi ça a été valorisé, finalement, 86 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires 2020, sur Airbnb, il était de 3,3 milliards de dollars. Sur Booking, 6,7. Donc, on voit bien le double, très clairement. Sur 2021, donc, des analystes ont fait des prévisions sur 2021. Donc, Airbnb va augmenter à 4,2 milliards de dollars. Contrairement à Booking, qui va, lui, fortement augmenter, qui va plutôt passer à 10,2 milliards de dollars. Donc, déjà, c'est assez surprenant de se dire comment ça se fait qu'une société comme Airbnb est autant valorisée à un cours très, très important. Alors qu'au contraire, il a un chiffre d'affaires qui, certes, va augmenter, mais pas de manière aussi significative que Booking. Et au contraire, il a même un chiffre d'affaires qui est plutôt bien en-dessous de ce que fait aujourd'hui Booking, qui est son principal concurrent, son principal rival. Alors, on se dit, tiens, on va regarder plutôt la marge. Donc, la marge, ça fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que sur 2020, on était plutôt à moins 3 milliards de marge sur 2020 pour Airbnb. Alors qu'au contraire, on avait pour Booking plutôt du positif. On était à 142 millions. Et sur 2021, donc, la prévision, c'est que pour Airbnb, on sera à moins 600 millions. Donc, on voit bien qu'ils vont, comment dirais-je, revenir vers le positif petit à petit. Donc, moins de pertes. Mais au contraire, eh bien, Booking, eux, au contraire, vont engendrer plus 1,9 milliard de bénéfices, de marge, pardon. Donc, c'est plutôt surprenant de voir ces chiffres-là alors qu'on a une valorisation qui est identique et qu'on a un cours boursier qui est vraiment plutôt à la hausse par rapport aux prévisions qui avaient été faites. Moi, j'ai envie de te dire et de manière assez générale, quand une action rentre sur le marché et que vraiment, elle est montée très, très haut, à mon sens, il vaut mieux attendre un autre point d'entrée pour rentrer sur ce marché-là parce qu'on est vraiment sur une valorisation qui est très, très haute et même si les spécialistes aujourd'hui ont tendance à dire qu'on va être plutôt resté sur quelque chose d'assez stable, à mon sens, et on l'a vu ces derniers jours, eh bien, ça a légèrement baissé par rapport à Airbnb mais les spécialistes, eh bien, restent toujours confiants par rapport à l'action. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on se rend compte que c'est des entreprises, donc vraiment des startups qui sont sur un marché qui plaît, très clairement, qui est un marché qui reste porteur et donc les investisseurs restent confiants sur ce qui va se passer. Mais on sait aussi que tout ce qui est lié au tourisme, au contraire, ne va pas du tout revenir à la normale. Bien au contraire, mais je pense que les personnes sont convaincues que c'est une entreprise qui va continuer à exister et qui est plutôt tendance aujourd'hui. Voilà, Airbnb, c'est quand même une entreprise qui est vraiment bien cotée, qui est bien connue du marché de location courte durée et justement, eh bien, c'est une entreprise dans laquelle les investisseurs ont confiance. Et pour moi, à mon sens, la valorisation est vraiment très, très forte au regard, par exemple, de son principal concurrent qui a des résultats bien plus intéressants. mais on voit bien que malgré que son concurrent a des résultats bien plus intéressants qu'Airbnb, on a une valorisation qui est identique. Donc, c'est assez surprenant. Et moi, je pense que si toi, tu devais chercher aujourd'hui à investir et si tu devais mettre de l'argent et prendre des actions d'Airbnb, je pense que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le meilleur point d'entrée pour rentrer. Il peut-être mieux attendre au contraire qu'on revienne plutôt sur quelque chose de plutôt stable pour pouvoir re-rentrer et capitaliser sur le futur. Ou alors, il a fallu le faire dès le mois de décembre quand Airbnb est rentré. Là, c'était le bon moment pour y aller. Mais voilà, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau relativement haut et je pense qu'on va avoir du mal quand même à monter. Au contraire, je pense qu'on va plutôt descendre. Ça, c'est plutôt ma vision à moi personne, mais je ne suis pas un grand spécialiste et je ne suis pas un analyste financier. Mais je pense que l'action va rester relativement stable sur quand même les prochains mois. Donc voilà, pour résumer, c'est si toi, tu dois, si tu te poses la question est-ce que je dois rentrer sur Airbnb, sur le marché d'Airbnb, j'ai envie de te dire, ce n'est pas le meilleur point d'entrée pour toi. Attends peut-être que les choses se stabilisent ou qu'au contraire que l'action baisse pour pouvoir y rentrer à nouveau. Voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo relativement courte par rapport à l'introduction d'Airbnb, l'IPO qui a eu lieu le 10 décembre 2020 dernier. Écoute, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à rajouter. Si tu es vraiment un spécialiste, n'hésite pas éventuellement à me corriger. C'est des choses qui pour toi ne sont pas exactes. N'hésite pas à compléter ou à donner toi plutôt ta vision comment tu vois cette introduction ou pourquoi il y a eu cette introduction aussi. Et puis, n'hésite pas aussi à la partager. Voilà, on va terminer. Je te souhaite beaucoup de succès et je te dis à très bientôt.